bonjour à tous et bienvenue sur info people je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle édition d'info people pour ceux qui ne connaissent pas la chaîne si vous aimez la vidéo si vous m'aimez bien un petit peu aussi surtout n'hésitez pas à liker et à vous abonner de cette façon vous restez avec moi pour la sortie d'autres vidéos aujourd'hui nous allons parler parce que c'est le grand jour beaucoup de fans belges de johnny de l'exposition et c'est à partir d'aujourd'hui que l'exposition osl est ouverte au public il y aura énormément de fans qui vont se déplacer cette exposition est attendue depuis longtemps il va y avoir énormément d'objets appartenant à johnny qui vont être exposés notamment des bijoux mais aussi son bureau laetitia a fait venir de france beaucoup d'objets cette exposition coûte une fortune elle coûte 8 millions et demi d'euros qui ce qui paye l'expo je ne sais pas vous dire je suppose que la boudou criant qu'elle est fauchée depuis des lustres a peut-être trouvé l'argent pour faire l'expo je ne sais pas néanmoins ça fera plaisir aux fans de johnny et c'est ce qui est important mais c'est aussi aujourd'hui que la boudou a décidé de nous la jouer théâtrale et oui madame à l'idée a décidé de nous sortir le grand jeu les fans de johnny aujourd'hui à bruxelles vont avoir droit au grand jeu et l'état va est arrivée à bruxelles osl vêtue d'une longue robe noire la boudou est à nouveau en deuil il ya deux jours d'ici elle était dans les bras de jali il regardait le match de la coupe du monde amoureux avec un grand sourire sur ses lèvres oui elle a posté sur instagram et aujourd'hui malheureusement deux jours après elle joue la veuf éplorée habillée de noir vécu avec la boudou on ne sait jamais à quoi s'en tenir on ne sait jamais de quelle humeur elle est si aujourd'hui elle est amoureuse si elle est malheureuse si elle pleure c'est une série de sentiments comme ça qui sont très étranges chez la boudou la boudou c'est une race très à part qui peut comme ça comme je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos changer d'humeur comme de chemise un jour je suis malheureuse le lendemain je suis hyper heureuse donc je pense qu'on aura encore certainement de grandes surprises qui vont venir s'ajouter à cette expo je ne pense pas qu'elle va en rester là ben non forcément c'est le moment de se mettre en valeur et j'ai bien l'impression qu'elle ne va pas rater la coche moi je vous reviens très bientôt avec d'autres infos surtout passer une bonne journée et à bientôt